... Anne-Catherine Oisier, sénatrice de Côte d'Or et présidente du groupe Forêt Bois du Sénat. Pour moi, l'aventure PFC, elle a commencé il y a une vingtaine d'années, alors que j'étais présidente de la commission agriculture forêt, région Bourgogne, et avec l'ensemble des acteurs professionnels locaux, on a souhaité rapidement s'engager dans une démarche de responsabilisation de la filière pour prendre en compte les attentes sociétales, les attentes en matière de développement économique, mais aussi d'approche sociale, d'ouverture sociale de nos forêts, et en même temps d'enjeux environnementaux que représentait déjà il y a vingt ans la forêt et qui aujourd'hui est vraiment montée en puissance. Donc c'était vraiment une volonté d'engagement au service d'une forêt citoyenne. Pour moi, les plus-values de la certification PFC, une fois encore, c'est qu'elle responsabilise les différents acteurs de la filière, les différents maillots de la chaîne, qui rentrent dans une démarche de concertation, de dialogue, avec les autres collèges, les associations pour l'environnement et autres. Donc c'est une démarche vertueuse dans laquelle le producteur, le transformateur, le distributeur, donc l'acteur économique, est aussi confronté aux autres acteurs sociétaux, environnementaux, et donc où il peut mettre en cause, en tout cas essayer de calibrer un petit peu son action. Donc c'est vraiment là aussi un aspect participatif, je dirais, et qui me semble très vertueux. Les propriétaires publics sont quand même déjà largement investis dans PFC et on s'en réjouit. Il y a un grand travail de communication, d'explication, d'information et d'échange qui a été fait à la fois avec le gestionnaire public et l'ONF, puisque 100% des forêts doméniales sont certifiées PFC, mais aussi avec les forêts communales, puisque c'est plus de 60% qui sont elles aussi certifiées. Donc je pense qu'il faut poursuivre, mais c'est bien l'esprit de PFC, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche d'évolution régulière et de sensibilisation régulière et en même temps d'adaptation réalité. Donc on va continuer. Le message aux consommateurs, ce serait, avec la certification PFC, ils ont l'assurance qu'ils accompagneront la filière, les acteurs professionnels, c'est-à-dire les emplois sur leur territoire. Je suis fière d'être PFC parce que cela traduit l'engagement d'une filière il y a déjà 20 ans sur des enjeux sociétaux qui étaient débuts de prise en compte ou de prise de conscience. Donc pour toutes ces raisons, PFC est, à mon sens, le bon outil pour que les filières forêts bois puissent s'engager et, je dirais, répondre aux défis des années à venir en matière environnementale, sociétale et économique. Ensemble, pour promouvoir la gestion durable des forêts. Fier d'être PFC.